Les infos avec Amsa Taufai Bienvenue à toutes et à tous, Mesdames, Mesdames et Messieurs Tout de suite, les brefs sur la 96e foye C'est parti, les enseignants ont pris leur marque en attendant les élèves On a patrouillé certaines écoles dans la région de Durbel à Mbake pour en avoir le cœur net Écoutons ce reportage C'est Mouchet Kiam, citoyen général, en même temps aussi caissier et gestionnaire de l'école Pédagogique Serigny Muntaka Bachir Mbake Ici à Mbake, les élèves viennent s'inscrire pour le moment Parce que déjà, le vautier des classes pour les élèves, c'est le 5 Et nous notons que, malgré tout ça, les parents et les élèves appellent à l'école pour des enseignements sur les inscriptions Mais aussi s'inscrivent massivement Donc nous avons l'espoir qu'il y aura beaucoup d'élèves qui vont venir s'inscrire ici à l'Arabie L'ouverture, c'est aussi la classe Tout un cahier de soucis pour les parents Un livre d'existence de l'administration L'inspecteur d'Académie de Matam, Baibabou, a déclaré que le difficile d'enseignants ne permet pas d'effectuer une rentrée des classes Du fait du nombre assez important d'enseignants qui quittent la région à travers le mouvement national Dans un entretien avec nos confrères de l'ABS, l'IA a soutenu qu'il y a un gap important complet Fort heureusement a-t-il salué Le ministre de l'éducation nationale fait une priorisation à l'Académie de Matam en termes de dotation Il souligne qu'au niveau interne, ils font l'étude de la situation et l'audit du personnel afin de pouvoir faire un redéploiement L'inspecteur Baibou a aussi rappelé que pour cette année, l'IA a enregistré un nombre de 364 départs Donc 260 au niveau de l'élémentaire Où on enregistre le plus grand nombre Dans le mois secondaire, 94 professeurs sont partis, 8 en formation professionnelle et technique Et un seul au niveau du corps de contrôle Tous ces éléments doivent être remplacés, mais pour le moment, ils ne le sont pas encore Les représentants de candidats à la candidature de l'élection présidentielle du 25 février 2024 Dissent saluer la réforme du code électoral tout en exprimant à Dakar leur inquiétude concernant les doublons en matière de parrainage Le professeur de droit public Mouni Roussi, mandataire de la coalition John 2024, de l'ancien premier ministre Mohamed John, s'est inquiété du doublon externe Le parrainage est dit externe lorsqu'une personne a parrainé deux ou plusieurs candidats, ce que n'autorise pas la loi électorale La reconnaissance des diplômes des universités francophones est un enjeu majeur dans un contexte de compétition internationale Très élevé dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche, a affirmé le recteur de l'agence universitaire de la francophonie Selon le recteur, l'enjeu est majeur car l'échiquier mondial est en formation et le classement de nos universités La mobilité de nos universités et la reconnaissance de nos diplômes des pays francophones est un enjeu A-t-il déclaré à l'ouverture de la conférence internationale de Deca sur l'assurance qualité de l'enseignement supérieur Il a aussi insisté sur l'importance de voir comment donner une plus grande visibilité aux universités francophones au niveau international Il révèle en présence du ministre sénégalais en charge de l'enseignement supérieur Moussa Baldé C'est un enjeu majeur car leur rencontre est une rencontre stratégique sur la vision de la survie de leur université Dans une compétition internationale très élevée Les sciences et les savoirs enfermés dans nos universités ne servent pas à nos pays Dont l'objectif avec l'assurance qualité est de sortir l'université de ses enceintes Et d'être porteuse de solutions au développement de nos pays A ajouté M. Balbo La conférence de Deca qui va se tenir trois jours va regrouper des eaux responsables de l'enseignement supérieur et de la recherche D'organismes internationales, des experts en assurance qualité des étudiants, des représentants du monde socio-économique et entre autres Le conseil des ministres de l'Union économique et monétaire de l'Ouest africain a adopté une directive et une décision relative à l'usage numérique Dans les huit pays de cette organisation, annonce un communiqué de son président, le ministre ivoirien de l'économie des finances, Adama Koulibaly Le conseil a examiné et adopté dans le domaine de l'économie numérique la directive relative à l'usage du masque numérique Qui dénonce les premières conditions auxquelles les états membres sont à se conformer dans le cadre de la promotion des usages numériques Écrit M. Koulibaly Selon lui, cette directive établit une liste de 20 services publics que les états membres de l'UEM dans un délai de 12 à 18 mois Le ministre de la Culture et du Patrimoine Historique, Aline Sao, a salué lundi l'engagement du roi Doussoui Sibiloumbaye Dédou dans le combat pour la préservation de l'environnement Aline Sao s'exprimait au terme de la cérémonie officielle du Goumogol Une grande fête du roi Doussoui qui marque le début des récoltes En présence du gouverneur de la région de Dugensor, Gényouf, les autorités administratives et territoriales Des reines, des membres de la Cour royale ainsi que des populations ont pris part à cette manifestation Placée sous le thème de la protection de l'environnement Il glorifie et salue la démarche de sensibilisation, d'information, d'orientation et d'incitation adoptée par le roi A l'endroit des populations en matière d'appropriation des politiques publiques pour la protection de l'environnement et de la nature Pour le ministre, le bois sacré en Afrique fait partie des premières réponses structurelles de l'africain Face au défi de l'équilibre de l'écosystème et de toute la dimension spirituelle qui valorise sa sacralité Il a signalé que le chef de l'état, Macky Sall, a souhaité que cette célébration du Goumogol soit connue de tout le monde Et soit un phénomène d'attraction touristique d'investissement pour le développement du territoire Merci c'était tout les brefs sur la 96.1 On vous laisse dans un instant avec les programmes de la radio Carrefour FM Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501